Sur la création de SUTTT, il faut revenir à l'automne 1988, où il y a deux conflits sociaux importants en France. Celui des infirmières, et plus globalement dans les hôpitaux. Et puis, il y a aussi un conflit qu'on va appeler le conflit des camions jaunes à la poste. Les camions jaunes, c'est les camions qui transportent le courrier entre les bureaux de poste et les centres de tri. Et donc, il va y avoir aussi un conflit important. Dans ces deux conflits, vont se mettre en place des coordinations qui rassemblent des syndiqués et des non-syndiqués. Et à l'époque, moi et d'autres camarades, on est en responsabilité syndicale à la CFDT, PTT, Poste et Télécom en région parisienne. Et on soutient ces luttes, et en particulier celles des camions jaunes. Mais comme nos camarades de la CFDT Santé en région parisienne vont soutenir la lutte dans les hôpitaux. Et donc, on soutient cette lutte et on soutient cette coordination, considérant que ce n'est pas quelque chose d'anti-syndical, mais c'est un outil pour la mobilisation, pour la grève, pour le rapport de force. Donc ça, c'est un premier élément du contexte. Le deuxième élément, c'est que nous sommes donc en 1988. Le premier ministre s'appelle Michel Rocard. Donc la gauche, enfin le Parti Socialiste, est au gouvernement. Et le ministre des PTT s'appelle Paul Quillesse. Et ce gouvernement a en tête des projets de ce qu'ils appellent de modernisation, des chantiers de modernisation des services publics et de la fonction publique. Mais dans la CFDT, donc les débats vont devenir très difficiles. Alors dans la CFDT, il y avait des débats, et nous on était en désaccord. Alors, quand je dis nous, c'était la région parisienne CFDT-PTT, on était en désaccord avec les grandes orientations de la CFDT depuis la période du recentrage à la fin des années 70, où il nous semblait que la CFDT allait de plus en plus vers un syndicalisme, disons, d'accompagnement, même si ce n'était pas du tout homogène dans la CFDT. Mais disons, la direction de la CFDT était de plus en plus dans un syndicalisme d'accompagnement et un syndicalisme qui soutenait le gouvernement socialiste au pouvoir. Donc c'est dans ce contexte-là que la CFDT va appeler à la reprise du travail sur les camions jaunes, alors même que le conflit continuait, que les négociations avaient à peine démarré. Et la Confédération CFDT appelle à la reprise du travail sans même avoir discuté avec même les syndiqués CFDT qui étaient dans l'action. Donc nous, région parisienne, on dénonce cette prise de position et publiquement, on s'y oppose et on explique que le rôle du syndicat, c'est de soutenir les luttes et non pas de les casser. Et donc à partir de là, les choses vont s'accélérer et le congrès confédéral de la CFDT à Strasbourg, en novembre 1988, Edmond Maire, qui est le secrétaire général sortant à ce moment-là, qui était une figure historique de la CFDT, dans son discours dit « Il y a des militants à la CFDT qui n'ont plus à être à la CFDT, ce sont des moutons noirs ». Il emploie cette expression-là. Et puis on sent que les choses sont en train de se tendre très fortement. Et donc quelques jours après ce congrès confédéral, eh bien la CFDT va mettre en place tout un processus, alors pas directement d'exclusion parce que la Confédération n'avait pas le pouvoir d'exclure des adhérents et des militants puisque ce sont les syndicats locaux qui peuvent le faire. Mais en gros, elle met tout en place un dispositif qui nous interdit tout militantisme CFDT. Et donc c'est dans ce contexte-là. Alors, dit comme ça, c'est qu'en fait, il y avait aussi d'autres enjeux derrière qu'on n'a pas forcément mesurés tout de suite. Mais la CFDT avait décidé nationalement de se débarrasser de ce qu'elle a appelé le mouton noir, mais qui pour elle étaient des structures qui gênaient la CFDT dans son rapport au gouvernement. Et notamment par rapport au projet du gouvernement qui était de ce qu'ils appelaient moderniser la fonction publique. Et donc on le verra dans les années qui vont suivre, notamment de changer le statut des PTT, de casser l'unité poste et télécom, de changer le statut des personnels, des fonctionnaires, etc. Mais ça, on ne l'a pas mesuré tout de suite. Donc on voit une CFDT qui, alors que depuis des années, on avait des désaccords, mais on arrivait à vivre avec ces désaccords et on arrivait à faire notre syndicalisme, finalement, là, par les mesures autoritaires et les mesures disciplinaires que prend la CFDT, on n'a plus qu'un seul droit, c'est de payer notre cotisation et on ne peut plus rien faire. Donc c'est dans ce contexte-là qu'au niveau... Et ça, évidemment, ça concernait plusieurs centaines de militantes et militants en région parisienne. Donc on se réunit, on décide de s'organiser et donc on décide de créer un nouveau syndicat en disant à la CFDT, voilà, soit vous retirez vos sanctions, soit, effectivement, on crée ce nouveau syndicat et voilà, on ne sera plus à la CFDT. Évidemment, la CFDT ne va pas retirer les sanctions et donc c'est dans ce contexte qu'on a créé fin 88, SUPTT, donc SUP pour Solidaires Unitaires Démocratiques. Et notre idée à ce moment-là, c'est un peu deux choses, c'est d'une part résister quand même à cette répression à l'intérieur de la CFDT en considérant que c'était scandaleux parce qu'on était des militantes et des militants élus par nos adhérents, c'est-à-dire que démocratiquement, c'est comme un coup d'État que la CFDT fait puisqu'elle nous enlève nos mandats, etc. Bon, donc alors que nos adhérents nous avaient élus, donc ça, c'est déjà riposté à ça. Et deuxièmement, on estimait qu'on était des syndicalistes et qu'on voulait continuer à faire vivre le syndicalisme qu'on avait développé depuis des années. Enfin, moi, j'ai adhéré à la CFDT en 1972, donc je veux dire, j'avais envie de continuer à me battre syndicalement avec un outil syndical. Et comme la CFDT ne pouvait plus être cet outil syndical, puisqu'en gros, il nous l'avait retiré, donc on crée un nouveau syndicat. Alors, pourquoi on ne fait pas le choix d'aller dans une confédération existante ? Parce que la question, évidemment, se posait, pourquoi on crée un nouveau syndicat ? C'est qu'on estime à ce moment-là que les autres organisations syndicales existant au PTT, à la poste et au secteur des télécoms, et bien notamment la CGT, Bon, la CFDT, on venait d'en être mis dehors, la CGT était une organisation qui menait des luttes, bien évidemment, c'était un syndicalisme de luttes, mais pour le coup, qui était un syndicalisme très marqué par un fonctionnement très lié aux liens qu'avait à ce moment-là, et historiquement, la CGT avec le Parti communiste, donc non, ils sont très verticales, sans beaucoup de débats, assez peu démocratiques dans son rapport aux salariés, etc. Et on considère à ce moment-là, collectivement, que si on va à la CGT, on ne va pas pouvoir continuer le syndicalisme qu'on avait voulu faire en rentrant à la CFDT et en le faisant vivre à la CFDT. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on décide la création de ce nouveau syndicat. À l'époque, je pense qu'on n'était vraiment pas sûr que ça allait marcher, parce que les PTT à l'époque, c'est 450 000 salariés, c'est-à-dire qu'avec une très grande majorité de fonctionnaires, c'est deux secteurs publics très importants, la Poste et France Télécom, et donc construire un nouveau syndicat dans ce contexte-là, ce n'était pas du tout évident. Mais je dirais que ce qui nous a motivés, à la limite, c'était de dire, on ne se laisse pas faire par rapport à cette espèce de coup d'État qu'a fait la CFDT, et cette répression qu'a fait la CFDT à notre rencontre. Donc voilà, on décide, on crée les statuts. Les élections professionnelles interviennent trois mois après, en mars 1989. On présente des listes de candidats, essentiellement en région parisienne, mais dans quelques départements en province, puisque quelques camarades nous avaient rejoints, dans le nord de la France, à Toulouse, à Nancy. Et le résultat de ces élections, c'était pour nous un test vraiment important, c'est-à-dire soit, voilà, on se plantait complètement, et à ce moment-là, je pense que l'aventure de Sud aurait été sans doute arrêtée, soit, effectivement, une partie des salariés continuait à nous faire confiance, même sous une autre étiquette, et on allait continuer. Et c'est ce qui s'est passé, puisque au niveau national, on obtient 4,97%, donc vraiment pas loin des 5%, et surtout en région parisienne, là où l'affaire s'était passée, on obtient 15% en moyenne. Donc sur cette base-là, on se dit, ben voilà, il y a un espace pour notre syndicalisme au PTT, et donc, voilà. Parallèlement à ça, début 89, on va être contacté par un militant de ce qu'on appelait le groupe des 10, qui s'appelle Gérard Gourbechon, donc un militant historique de Solidaires, qui nous contacte, parce qu'il a vu un article dans la presse, dans le journal Libération notamment, qui parlait du nouveau syndicat sud au PTT, et il nous contacte, il vient nous voir en disant, ben voilà, nous, on est une dizaine de syndicats autonomes, ben on a vu que vous aviez été exclues de la CFDT, ça nous intéresse de vous rencontrer, de discuter. C'est vrai que, venant de la CFDT, la vision qu'on avait des syndicats autonomes, c'était, moi je le dis, c'était quasiment une vision de syndicats jaunes, enfin de syndicats au service du patronat. Et en fait, en discutant avec Gérard, et puis avec, après, quelques autres syndicats qui étaient dans le groupe des 10, on s'aperçoit que, pour une partie d'entre eux, c'est des syndicats très combatifs, c'est des syndicats qui se posent des questions sur l'avenir du syndicalisme, c'est des syndicats qui prônent la construction du rapport de force, etc. Et puis, il se trouve aussi que l'année 89, c'est une année où il va y avoir une très grande lutte aux impôts, très radicale, qui va durer plusieurs mois. Et le SNUI, donc le syndicat des impôts, va être très impliqué et moteur dans cette lutte. Et donc, on se rend compte aussi que ces syndicats indépendants, eh bien, c'était aussi des syndicats capables de construire le rapport de force, capables de se mobiliser, y compris contre un gouvernement de gauche, puisqu'ils vont se battre contre le ministre des Finances, qui est un ministre socialiste. Et donc, l'idée aussi, c'était qu'en étant Sud-PTT, on ne voulait pas rester un syndicat simplement professionnel. Venant de la CLDT, on avait une expérience et on tenait aux côtés interprofessionnels pour des enjeux de fonds sur ce que doit être le syndicalisme, un syndicalisme de solidarité, un syndicalisme de rapport de force, etc., et de transformation sociale. Donc ça, forcément, n'étant plus dans la CLDT, on n'avait plus cet outil interprofessionnel. Mais en même temps, d'ailleurs, dans le premier texte de fondation de Sud-PTT, on parle de reconfédéralisation. C'est-à-dire avec l'idée que même si on a été mis dans une situation de ne plus être confédéré, on veut retravailler, on veut revenir dans un champ interprofessionnel. Donc, cette rencontre avec les syndicats du groupe des 10, on se dit, voilà, après tout, même si on n'a pas la même histoire que ces syndicats-là, on voit qu'ils se posent des questions comme nous, que ce sont des syndicats combatifs aussi, eh bien, travaillons avec eux puis on verra bien ce que ça va donner. Et donc, c'est comme ça que Sud-PTT va rentrer très vite au groupe des 10 et qu'on va commencer à se découvrir, à discuter. Alors, à ce moment-là, le groupe des 10, c'est vraiment ce que je dis toujours. Moi, c'est un espèce de club de discussion et de réflexion. On se voit une fois par mois, on discute de l'actualité, on échange sur ce qui se passe dans nos secteurs, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et puis, petit à petit, on se dit que peut-être il faudrait faire un peu plus. Et ce qui va accélérer les choses, c'est deux événements. C'est donc, en 1993, la création, enfin, l'explosion de la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, qui était le gros syndicat unitaire de l'éducation nationale et le syndicat aussi non confédéré, autonome, qui va exploser pour des raisons internes à ce syndicat. Et donc, une partie va aller à l'UNSA, va construire l'UNSA avec quelques autres syndicats autonomes, et une partie va devenir la FSU qu'on connaît maintenant. Et donc, les syndicats qui vont constituer l'UNSA, en fait, certains syndicats du groupe des 10, à ce moment-là, vont partir à l'UNSA, considérant qu'ils se sentent plus, disons, en lien, ou plus d'accord avec le syndicalisme autonome de l'UNSA, c'est-à-dire un syndicalisme assez corporatiste, sans vision interprofessionnelle, etc. Donc, quelques syndicats vont partir, parce qu'ils disent aussi que l'arrivée de Sud-PTT fait bouger les lignes, de leur point de vue, dans le mauvais sens, et pousse vers un syndicalisme plus radical et un syndicalisme plus de transformation sociale. ils vont partir. Donc, ça va être, disons, une certaine clarification dans ce qu'on appelait le groupe des 10, à ce moment-là. Donc, ça, c'est 1993. Et le deuxième événement, ça va être le mouvement social de 1995, puisque, à l'époque, on est 17 syndicats dans le groupe des 10. Ça s'appelle toujours le groupe des 10, mais on est 17 syndicats aux Fédérations nationales, dont Sud-PTT, dont CRC Santé, qui va devenir Sud-Santé-Social, après. Et on s'aperçoit que sur ces 17 syndicats, la quasi-totalité des syndicats vont être dans la mobilisation en novembre-décembre 1984. C'est-à-dire qu'ils vont être du bon côté de la lutte et non pas du côté de la direction de la CFDT qui soutient le gouvernement sur le plan Juppé, etc. Et donc, à la sortie de ce mouvement, on va discuter au sein du groupe des 10. Et donc, d'une part, on s'aperçoit qu'on a partagé beaucoup de choses dans ce mouvement, puisqu'on a tous été plus ou moins dans la mobilisation, avec des différences selon les secteurs, mais quand même, on a été dans la lutte. Et donc, souvent, par exemple, ça a été le début de regroupement dans les villes, dans quelques villes, où des syndicats du groupe des 10 se sont retrouvés ensemble dans les cortèges, dans les manifestations. Ça a été un peu le début de ce qu'on appellera après les solidaires locaux. Et puis, après, au sortir de 1995, donc, il va y avoir de nouvelles ruptures dans la CFDT, notamment chez les cheminots. Les camarades qui ont été en première ligne dans la mobilisation en novembre-décembre 1995, n'acceptent pas que la direction de la CFDT, Nicole Nota, soit allée soutenir le gouvernement, alors qu'eux, étaient dans la lutte. Donc, ils décident, eux, de quitter la CFDT, de constituer le syndicat Sud Rail. Et puis, dans l'année 96, il va y avoir dans d'autres secteurs, dans l'éducation nationale et quelques autres secteurs, des syndicats qui vont se créer venant de la CFDT pour la plupart et quelques-uns venant d'autres secteurs et pas forcément de la CFDT. Mais donc, il y a un peu une petite dynamique de création de syndicats Sud dans d'autres secteurs que les PTT ou la santé. Et là, il y a des discussions dans le groupe des 10 où, à la fois parce que, effectivement, en novembre-décembre 95, on s'est retrouvés ensemble dans la lutte, mais aussi parce qu'il y a l'arrivée de nouvelles forces. Et donc, il y a aussi l'idée, ah là là, mais tous ces syndicats Sud qui arrivent, ça va poser des problèmes par rapport aux anciens syndicats. Donc, il y a des débats qui s'instaurent. Et donc, là, on décide et Sud PTT, comme le SNUIT, étaient un peu les deux organisations qui portaient le groupe des 10 à ce moment-là et qui vont pousser dans ce sens-là sur, d'une part, il faut commencer à construire un outil interprofessionnel justement pour peser par rapport au gouvernement mais aussi par rapport aux autres syndicats et aussi pour se donner des références communes pour accueillir les nouveaux syndicats qui arrivent. Et donc, va se mettre en place un groupe de travail pour mettre en place des statuts et très vite, on va faire un projet de statut et on va mettre ce qu'on a appelé en rodage, c'est-à-dire à l'essai d'une certaine façon, sans que les statuts aient été déposés officiellement. Et d'où va venir l'idée d'un syndicat, une voix, fonctionnement au consensus, le droit de veto qui doit être exceptionnel et motivé avec l'idée qu'on veut construire un nouvel outil interprofessionnel mais on ne veut pas reproduire ce qu'on connaît des confédérations. Alors, pour ceux qui venaient de la CEDT et qui avaient été virés de la CEDT et tout, on ne voulait pas reproduire ce qu'on avait connu et puis pour les syndicats venant de l'autonomie comme le SNUI ou quelques autres, eux, ils ne voulaient pas se faire imposer par une superstructure des orientations et des choix. Donc, en fait, on s'est mis d'accord pour trouver un mode de fonctionnement différent des confédérations en disant, on va tester, on va voir si ça marche, si ça nous permet de construire et d'avancer. Et donc, c'est un peu comme ça qu'en 1998, on va déposer les statuts d'une union syndicale interprofessionnelle qui, à ce moment-là, s'appelle le groupe des 10 même si on est 20 ou 25 structures à ce moment-là. Et puis, petit à petit, évidemment, tout le monde voit bien que le nom groupe des 10 ne peut pas être, enfin, ne peut pas continuer avec ce nom qui ne veut plus rien dire même s'il a voulu dire quelque chose historiquement. Et donc, il va y avoir un débat qui va s'ouvrir à ce qu'on s'appelle Sud. Bon, évidemment, dans les syndicats Sud, ça poussait un peu dans ce sens-là, ce qui est assez naturel, je veux dire. Mais en même temps, évidemment, les syndicats qui ne s'appelaient pas Sud, eux, ils n'avaient pas envie de se voir imposer un nom qui n'était pas leur histoire. Et donc, on va avoir une réflexion et je pense qu'on a eu l'intelligence à ce moment-là de dire, eh bien, il faut trouver un sigle, un mot qui transcende un peu les deux, enfin, les histoires différentes. Puisqu'en fait, on était en train de construire un outil commun sur des bases puisqu'on avait établi une charte des valeurs, ce qui est maintenant le préambule des statuts de Solidaires. Et donc, il faut trouver un nom qui dépasse, qui transcende finalement l'histoire de les diverses histoires qui sont les nôtres. et c'est comme ça qu'il y a eu le débat et qu'on est arrivé à l'idée de Solidaires et alors, avec tous les problèmes que ça posait puisque les syndicats nous disaient, nous, on s'appelle Sud, Solidaires, les gens ne connaissent pas ou inversement, les syndicats qui s'appelaient le SNABF, par exemple, ou le SNUI à l'époque, disaient, mais nous, on ne s'appelle pas Solidaires. Donc, tout ça, évidemment, parfois, il y a eu un peu des petites tensions mais je pense que tout le monde a porté ensemble le projet de construire un nouvel outil interprofessionnel qui dépasse les histoires professionnelles de chacun, qui mette en place un fonctionnement et surtout des valeurs qui soient communes pour peser dans le paysage syndical tel qu'il était en France vis-à-vis et construire le rapport de force vis-à-vis, évidemment, des pouvoirs publics, du patronat, des gouvernements mais aussi vis-à-vis des autres organisations syndicales. Et je pense que c'est ce pari qui a été fait qui n'était pas du tout évident parce qu'après, il y a eu tous les problèmes de représentativité, le nombre de procès, de centaines de procès qu'on a eu à chaque fois qu'on créait des nouveaux syndicats, etc. Bon, il y a eu tout ça donc ça ne s'est pas fait forcément dans la facilité. Les autres organisations syndicales dans les professions mais aussi au niveau national qui ne voulaient pas nous reconnaître, on n'avait pas le droit d'aller aux intersyndicales, enfin tout ça, voilà. Mais malgré tout, petit à petit, on a réussi à construire ça et je pense que, bon, voilà, aujourd'hui, il y a un vrai outil interprofessionnel qui, effectivement, est passé d'un outil construit sur des fédérations et syndicats nationaux et on a construit en parallèle les solidaires locaux. et avec l'idée qu'on ne pourrait pas avoir un outil interprofessionnel sans appui sur le terrain, c'est-à-dire sur les territoires, etc. D'où les débats sur, en parallèle aux fédérations et aux syndicats nationaux professionnels, la construction des solidaires locaux et petit à petit, la place politique a été donnée aux solidaires locaux dans notre fonctionnement puisque c'est des choses qui sont arrivées petit à petit. il y a eu des débats dans les différents congrès. Et donc aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis pas mal d'années maintenant, on a un syndicalisme qui repose à la fois sur le côté des organisations professionnelles, voilà, mais aussi sur les interpro-locales et je pense que c'est l'équilibre entre les deux qui peut faire la force de cet outil. Alors, cet outil syndical interprofessionnel, on l'a évidemment construit avec l'idée que cet outil devait porter des valeurs, un certain nombre de valeurs et ces valeurs pour nous c'était l'idée d'un syndicalisme de lutte pour être efficace et avoir un rapport de force mais aussi un syndicalisme de transformation sociale. C'est-à-dire c'est l'idée que notre action syndicale elle se déploie dans un monde dans lequel on doit analyser ce qu'est ce monde-là donc ce qu'est le fonctionnement de la société capitaliste mais au-delà de ça ce qui est aussi effectivement ces inégalités par exemple la question des inégalités entre les hommes et les femmes et c'est d'ailleurs ce qui a conduit Solidaire à intégrer dans le préambule de ses statuts donc dans sa charte des valeurs le fait que Solidaire s'inscrivait dans une démarche féministe visant à l'égalité entre les hommes et les femmes et on ne peut pas penser les inégalités au travail entre les hommes et les femmes sans penser les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de la société que ce soit dans la vie publique dans le monde du travail ou dans la vie privée dans la vie personnelle puisqu'on est aussi dans une société certes capitaliste mais aussi patriarcale où les inégalités hommes-femmes et la domination masculine existe et on l'a vu encore récemment sur les questions de violence faite aux femmes de la même façon on a essayé de penser dans Solidaire justement avec cette idée de syndicalisme de transformation sociale les enjeux écologiques et environnementaux c'est à dire on pense qu'on ne peut pas penser la transformation sociale sans intégrer ces enjeux aujourd'hui ne serait-ce que parce que l'avenir de la planète et l'avenir des êtres humains sur la planète sont quand même assez liés et que par ailleurs on voit bien que la question des inégalités sociales souvent elle est liée aussi aux inégalités j'allais dire environnementales c'est à dire que c'est les populations les plus défavorisées que ça soit en France ou globalement sur la planète qui subissent le plus je veux dire les conséquences de la crise écologique bon donc on pense qu'il faut vraiment penser ça c'est pas facile mais on a intérêt à le faire parce que sinon en face de nous il y a des gens qui considèrent qu'ils vont se faire du fric et du business sur ces questions là c'est à dire qu'ils vont mettre une petite touche de verre sur le fonctionnement du capitalisme et que ça suffira or nous on pense pas ça du tout évidemment d'où l'intérêt de travailler en termes de réflexion dans Solidaires mais d'où la mise sur pied d'une commission écologie par exemple mais aussi de travailler avec des mouvements environnementaux d'avoir soutenu la lutte de Notre-Dame des Landes de soutenir la confédération paysanne sur un certain nombre de combats etc mais parce qu'on pense qu'il y a vraiment intérêt à croiser les enjeux sociaux les enjeux environnementaux et pas laisser cette affaire là entre les mains des capitalistes mais merci d'où ? d'où ?